Eh bien, salut à tous, ici le Grand Niyoki, pour une vidéo un petit peu spéciale, voilà, je tente quelque chose pour une fois, on va parler, sans texte, d'un petit sujet qui me tient un petit peu à cœur, puisqu'il y a une semaine, une semaine et demie, je ne sais plus exactement, j'ai sorti une vidéo intitulée « Le faux pas de Wonderek Priority ». Dans cette vidéo, voilà, je parlais de l'épisode 11 de Wonderek Priority, donc qui est un animé sur le suicide, où des filles vont battre des monstres dans une onde parallèle, bref, ça n'a aucun sens, mais c'est un bon réceptacle pour des thématiques, ça abordait bien le suicide et tout, et puis en gros, l'épisode 11 a toruiné, du coup j'en parlais, bref, de toute façon, si vous êtes là, vous avez vu l'animé, et vous avez peut-être vu, du coup, l'épisode spécial de ce 29 juin, là, où genre, oh là, où il est technique. Et oui, parce qu'en fait, l'animé n'était pas fini avec ses 12 premiers épisodes, il y avait eu des problèmes de production, l'épisode 8 était un récap, enfin bref, en gros, il y allait avoir un épisode spécial, l'épisode 13, pour tout conclure, un épisode qu'allait faire carrément 40 minutes et tout. Et bah du coup, voilà, je viens tout juste de le regarder, donc je vais vous donner mon ressenti sur cet épisode très vite fait, parce que franchement, en vrai, je m'attendais au moins à pouvoir faire une vraie vidéo dessus, parce que genre, il y allait avoir des choses à dire, ou des trucs, je sais pas, mais non, c'est vraiment, c'est une singerie, de A à Z, genre, c'est un truc de fou, donc bon, bah, on va commencer dès maintenant, je me suis fait quelques petites notes, on va aborder plein, point par point, l'épisode, et puis bah voilà, let's go, c'est parti. Bon alors déjà, il faut savoir que l'épisode fait 40 minutes, alors, enfin, 46 minutes, la douillasse là-dedans, c'est que, bah, il y a 24 minutes de récap, bien sûr, sachant que du coup, je l'ai dit auparavant, et je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur l'épisode 11, l'épisode 8 était déjà un récap, en fait, donc c'est-à-dire que, ils nous refont, bah, un récap, en fait, voilà, ça fait super plaisir, alors vous me direz, c'est pour résumer les événements de l'EP 9, 10, 11, 12, du coup aussi, oui, mais bon, ça fait chier, genre juste, merde, quoi, genre ça a été annoncé depuis longtemps que ça allait faire 40 minutes, au final, ça fait 20 minutes réellement, quoi, en fait, 24 minutes, tout au plus, bon, donc, mais bon, allez, c'est pas grave, en 24 minutes, on peut faire beaucoup de choses, hein, pas vrai, on peut certainement conclure, genre, un animé qui a introduit, genre, des dizaines de trucs dans ses deux derniers épisodes, non, en 24 minutes seulement, bah, bah non, en fait, mais donc cet épisode nous reprend directement là où l'épisode 12 était arrêté, Aya ressuscitait Koito, et de retour dans sa vie un petit peu classique, etc., euh, cet épisode commence d'ailleurs sur Neru, en fait, pas sur Aya, mais bon, en gros, la vie est redevenue normale, Naï, ça nous a ressuscité les filles, bon, Free, il est toujours en train de tuer des gens un petit peu à hasard ici et là, mais, eh, euh, ça va, hein, la mission est à peu près réussie, non ? Et puis donc, voilà, à un moment, t'as Aya qui parle à Neru dans la rue, y a une petite ambiance bizarre, et puis bon, Neru parle à ses chaussons maintenant, elle l'est fait, genre, euh, c'est un petit... je sais pas, mec, je sais pas... Mais bon, en tout cas, tout va pour le mieux, Koito, bah, est ressuscité, la meilleure amie de Aya, voilà, et donc, bah, Aya la recroise dans son collège, quoi, euh, et puis, bah, finalement, Koito se souvient pas d'elle, euh, et elle se moque d'elle avec une nouvelle amie qu'elle a eue, et on apprend, au passage, la raison du suicide de Koito, même si, bon, au point où on en est, est-ce que les raisons des suicides des filles ont encore une importance ? Grande question, mais bon. En apprenant qu'apparemment, Koito aurait eu une relation amoureuse bizarre avec l'un de ses anciens profs, et que du coup, euh, Sawaki, là, le prof de Aya, genre, elle le tenait un peu, genre, en chantage, en mode, ouais, là, je suis sur le toit et je vais sauter si tu ne viens pas, et puis même, au moment, apparemment, elle criait sur tous les toits que le prof l'avait violé, enfin, ça n'a, ça n'a aucun sens, j'ai juste rien d'autre à dire. Donc bon, on oublie toutes les raisons de harcèlement, de machin, de nanana, non, là, clairement, Koito était une folle, tout simplement. Ok, ok, ouais, c'est, ça commence mal, mais vas-y, allez, on continue. Peu de temps après cette rencontre avec Koito, Aya rencontre Neru, et là, Neru en mode, PTDR, t'es qui ? Et genre, elle lui dit, je suis pas ta pote, de quoi tu me parles et tout, genre, je suis en mode, oula, what the fuck et tout. Et en fait, c'est sa sœur, mais oui, parce qu'en fait, Neru a ressuscité sa sœur, et en fait, va du coup, la meuf que Aya rencontre, c'est sa sœur, bon, nickel, on fait comme ça. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que Lep se trompe peut-être un petit peu de focus, parce que certes, Neru n'a pas de backstory dans l'animé, pratiquement, enfin, on sait juste vraiment le minimum, la surface, en mode ncfet.rd, par sa sœur, sa sœur s'est suicidée, bon, ok, mais genre, je veux dire, il y a des choses plus importantes à traiter dans un dernier épisode, comme, comme Frill, par exemple, comme la lutte finale contre elle, comme la lutte contre ses amis, le combat, je sais pas, des trucs comme ça. Mais non, l'animé se dit que finalement, c'est énorme de finir sur la backstory de Neru, et c'est totalement ce qu'il va faire, d'ailleurs. Mais donc, bref, scène suivante, Ai se retrouve avec Rika et Momoe dans un bar, dans un karaoké. Donc, parce que, à ce moment-là de Lep, tu peux te dire que, genre, tout le monde a oublié Ai ou je sais pas quoi, mais en fait, non, c'est bien seulement Koito, et Neru, enfin, pas vraiment, du coup, juste Neru est pas là, et c'est sa sœur, donc, en fait, c'est un prank, tu vois, c'est qu'une caméra cachée. En fait, Ai s'est pas fait oublier de tout le monde, juste de Koito. Et on apprend, du coup, dans cette scène avec Rika et Momoe, que toutes les filles ressuscitées ont oublié, ben, ont tout oublié, en fait, ont perdu la mémoire. Et donc, là, Rika est en mode de, ouais, je vais aller me taper avec Frill et tout, et Momoe en mode, ouais, non, mais, fin, pas chaude, en vrai, genre, non, et tout. Bon, une scène chiante, Momoe, après, est totalement au zef, on ne la revoit même pas, hein, de Lep, juste bye-bye. Et puis, donc, après, bon, ben, voilà, Ai et Rika reçoivent un appel de la manager de Neru, et on apprend que Neru est portée disparue, bon, et puis que, du coup, ce que j'ai dit avant, voilà, la meuf qui a rencontré Ai, c'était sa soeur, parce qu'on ne le savait pas, à ce moment-là. Puis donc, ben, voilà, elles vont rencontrer la manager, parce qu'elles sont en mode, ouais, je vais vous montrer le dernier rêve de Neru, parce que, je ne l'avais pas dit, mais vous le savez, si vous avez vu l'anime, mais bon, on redonne le contexte, quand même. Il faut savoir que, enfin, la société de Neru a une technologie pour voir les rêves à l'intérieur, bah, du monde des oeufs. Bon, bref, la science n'a aucun sens, au cas où ce n'était pas déjà assez clair. Mais non, bref, Ayereka se rende, bah, à l'appartement de Neru, pas une seule fois, on le voit dans l'anime, mais bon, apparemment, elle avait un appartement, elle s'y rende, la manager dit, ouais, allez, on va regarder le dernier rêve, et là, qui on voit sur le canap, là, Kotobuki. Donc, Kotobuki, qui est l'ami, là, qui s'amusait à, genre, se faire mourir à moitié, là, en mode, parce qu'elle voulait percer les mystères de la mort ou je sais pas quoi, là, mes couilles, et que, genre, elles ont débranché à la fin de l'ep, bah, de l'ep 10. 9, 10, je sais plus, 10. Et donc, du coup, là, c'est marrant, parce que, parce qu'en fait, c'est une Kotobuki d'un monde parallèle. Voilà, donc, il n'y a aucune explication de comment elle a atterri là, bien évidemment, donc, bah, je ne vais rien dire de plus, parce que je n'ai rien à dire, en fait, ça n'a aucun sens, et j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, puisqu'il n'y a aucune raison à comment elle ne peut être là, genre, encore dans le monde des oeufs, avec l'épisode 12, genre, ah, il rencontre sa double, etc. Allez, ok, vas-y, c'est quoi ? Ok, 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 j'y crois. Mais là, dans le monde réel, genre, posé sur le canaple, en mode, ah, yo, les gars, enfin, on est où ? Quand je vous dis que c'est une singerie, cet épisode ! Mais donc, bref, elle en mode, ouais, allez, go, regardez, la petite VHS, là, la petite VHS Art Corner, là, du dernier rêve de Neru, enfin, bon, bref, il la regarde, et dedans, donc, on voit, bah, Neru qui s'engueule avec sa soeur, il y a les trois filles insectes, là, qui pop, et il y a Fril qui apparaît, et là, là, je me dis, mais non, est-ce qu'on va enfin conclure cet arc de Fril ? Peut-être, potentiellement. La réponse est non, mais, bon, au moins, on a des choses à peu près intéressantes, c'est-à-dire que, en fait, juste, t'as Fril qui est en mode, ouais, Endia Neru, je sais que t'es comme moi, et tout, viens me rejoindre dans la mort, et tout, et tu deviendras une humaine. Ça n'a aucun sens, déjà, mais, bon, ok, et en fait, on apprend via cette vidéo que Neru s'est suicidé, en fait. Voilà, voilà, donc, ce qui est une preuve définitive et absolument ancrée dans le marbre que Fril pousse bien les gens au suicide, c'est pas genre, Fril n'est pas une représentation de la tentation du site ou comme ça, non, non, c'est vraiment la raison elle-même, c'est vraiment une méchante, elle fait du chantage aux gens, enfin, elle les convainc d'une manière un peu twistée, tiens, viens me rejoindre dans la mort, donc, c'est bien à chier, comme je l'avais dit dans ma vidéo, je pense toujours à la même chose, franchement, c'est tonteux, sachant que Neru, bah, n'avait absolument aucune raison de se suicider, enfin, bon, si elle ne voulait devenir humaine ou je ne sais pas quoi, bon, vas-y, c'est pareil, ça, elle a l'air heureuse dans les Elves d'Avent, mais bon, ok, elle voulait devenir humaine, elle s'est suicidée, on fait comme ça, on te dit que c'est ça, pas de soucis, mais donc bref, après ça, Rika sort de l'appart, elle est en mode, oui, je vais me suicider, moi aussi, parce que j'ai envie de revoir Chiemi et Immortel, donc sa tortue, et puis sa fan là, qui est morte, qui a ressuscité elle aussi, et maintenant, elle est fan d'une autre idole, dommage, mais, non, elle est en mode, je me suis dit, c'est le moment de l'aide qui m'a un petit peu fait me dire, ok, là, le Kokoro est touché, parce que Rika est mon personnage préféré, je l'adore, donc bon, quand elle a dit, je suis en mode, ok, c'est triste et tout, dommage que tout l'aide soit à chier, et que donc, bah, j'ai quand même pas non plus pris ça trop au sérieux, on va pas se mentir, et puis Aïe lui répond, oui, je comprends, bref, après, Aïe rentre chez elle, il y a né, alors là, je n'ai absolument rien compris à cette scène, le tel, le tel, il sonne, c'est sous-entendu que c'est Néru qu'il appelle, alors Néru qu'il appelle du paradis visiblement, genre c'est Mauno qu'appelle Jésus, frérot, c'est la même chose là, c'est aussi surnaturel, allo Jésus, Jésus, allo, ça va frère le boss, tu es en mode Lacoste TN et tout, c'est Jésus, et genre, et Aïe ne répond pas, et Aïe jette son téléphone par la fenêtre, parce que bon, voilà, le téléphone à 100 balles, ça se voit que c'est pas elle qui le paye, et puis bon, tout ça nous amène un peu, bah, à la fin de l'épisode, il y a un time skip, Aïe nous dit que oui, elle a changé de collège, et qu'elle a perdu le contact avec tout le monde, donc énorme, et là, tu vois, il y a une petite phrase qui commence à germar, en mode, non mais attends, ça va vraiment se finir comme ça, et là, je suis mort de rire, je suis exterminé, frère, déjà que j'étais pas mal exterminé durant l'épisode, parce que, à ce moment là, ça faisait déjà 35 minutes de ma vie de perdu, devant cette merde, mais là, j'étais en mode, oh là là, putain, c'est sérieux là, vraiment, en fait, il faut comprendre que cet épisode, c'est pour ça, on en reparlera vraiment à la fin, mais c'est pour ça qu'il est décevant, c'est que, c'est un épisode spécial, c'est à dire que les mecs, l'anime a déjà été dur à produire, les animateurs, ils ont craché du sang, frérot, et là, genre, ils leur ont fait faire un nouvel ép, juste pour ça, alors que ça n'apporte pratiquement rien, vis-à-vis de la conclusion originale, en fait, mais bon, je suis une scène où, Aïe a visiblement consommé du GHB avant de venir, puisqu'elle hallucine que Neyru est devant elle, et là, elle se dit, putain, je dois retourner dans le monde des oeufs, du coup, bah, elle retourne dans le monde des oeufs, et puis, Aka et Akaverso sont là en mode, hé, yo, putain, mais, qu'est-ce que tu fais là, et tout, et Akaverso, il est en mode, putain, mais tu t'étais pas défilé, et tout, bon, bref, il est un peu arrogant, ce fils de pute, surtout pour un mec qui a laissé fril, c'est de sa faute, on le rappelle, c'est de sa faute à ce chien, c'est de leur faute, à eux deux, ils sont là en mode, et donc bon, bah, Aya reprend un oeuf, et Aya dit, ouais, je vais sauver Nehru, je chercherai autant qu'il le faut, Aya auto, et ressuscité, donc, comment le dire, bah, c'est, alors, pour moi, c'est soit que les mecs, ils savaient vraiment pas comment terminer ça, et qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, oups, on pouvait pas terminer ça en un nep, ou alors que c'est un tease pour une saison 2, et ça m'a tout l'air d'être un tease pour une saison 2, ce qui est absolument, enfin, j'ai même pas le mot, en fait, inimaginable, genre, je pensais à aucun moment qu'il y aurait une saison 2, mais donc ça m'a surpris, c'est-à-dire que cet épisode, au final, parce que, j'espère du coup qu'il y aura une saison 2, quelque part, parce que je suis en mode, enfin, j'espère et j'espère pas, parce que le massacre continue, donc, j'ai pas envie, mais en même temps j'espère, parce que c'est peut-être encore plus massacrant, quelque part, de laisser l'anime dans cet état-là, en fait, tu vois, genre, il n'y a même pas de conclusion, donc je me dis, bon, pourquoi pas une saison 2, vas-y, le problème, j'ai oublié le problème, le problème, c'est que, en l'état, cet épisode, n'a adressé, aucune des questions, laissées, par les deux derniers épisodes, genre, sincèrement, on n'apprend pas plus de choses sur Frill, on n'apprend pas plus de choses sur la dimension des oeufs, on n'apprend pas plus de choses, sur la nature de comment Frill influence les gens, il n'y a même pas de combat contre Frill ou quoi que ce soit, c'est la backstory de Nehru, et donc, c'est pour ça que je ne vois pas l'anime finir là, parce que ça n'a pas de sens, en fait, ça fait deux eps, qu'on te tease que Frill, il va y avoir un affrontement avec elle, même carrément dans l'ep 12, ah, il est en mode, ouais, je vais devenir une guerrière de Thanatos, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il balance des noms random à l'épisode 11, en mode, ouais, seules les guerrières de Thanatos peuvent se soulever face à l'opération, de mes couilles, ou je ne sais pas quoi, là, genre, donc bon, bref, mais donc, malgré tout ça, et bah, en l'état, pour l'instant, il n'y a pas, il n'y a pas de confrontation avec Frill, il n'y a rien du tout, c'est pas une conclusion, en fait, c'est un tease, c'est le début de quelque chose d'autre, tout au plus, mais c'est pas une conclusion, mais genre, en même temps, j'ai la, j'ai, c'est pour ça que c'est bizarre, parce que c'est clairement un tease pour une saison 2, mais j'ai en même temps l'impression bizarre qu'il n'y aura jamais de saison 2, donc, bah bon, c'est chiant, et voilà, et au final, moi, moi, franchement, cette tête, il me fait mourir de rire, parce que c'est une singerie, en fait, c'est une singerie, c'est-à-dire que, les mecs, vraiment, avaient de l'or entre les mains, ils ont déjà, genre, un peu chié dessus à l'éponge, mais alors là, frérot, genre, mais si, si, mais arrêtez-les, arrêtez-les, genre, c'est n'importe quoi, genre là, les manes, ils veulent te faire une saison 2, ou alors, ils veulent arrêter ça là, dans les deux cas, ça tue sa mère, en fait, genre, c'est vraiment nul à chier, donc, j'ai rien à dire de plus, en fait, genre, j'attendais au moins, un minimum de contenu de cet épisode, mais sincèrement, ne le regarde, si vous ne l'avez pas vu, bah, de toute façon, si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes encore là, enfin, what the fuck, mais, mais, mais ne le regardez pas, il ne sert à rien, genre, sincèrement, ce que ça apporte, vis-à-vis de l'ep 12, bah, c'est inexistant, en fait, ou alors, on s'en fout, on s'en bat les couilles, genre, vraiment, et c'est pas satisfaisant, en plus, parce que, pendant tout l'anime, t'es en mode, nanana, ouais, par exemple, le suicide de Koito, moi, c'est l'un des points qui m'a vraiment vendu l'anime, les deux premiers aps, genre, quand il y avait les scènes de Koito, de son passé et tout, j'étais en mode, ok, let's go, genre, j'ai envie de savoir, et c'est vraiment une question, voilà, pourquoi Koito s'est suicidé, c'est vraiment une question, à laquelle j'avais envie d'avoir une réponse, le problème, c'est que cette app a même ruiné ça, en fait, genre, c'est pas satisfaisant, non, mais la réponse au suicide de Koito, frère, je sais pas, j'ai peut-être mal compris, si ça se trouve, c'est pas vraiment ça, la réponse à son suicide, c'est qu'en gros, elle manipulait le prof, là, elle faisait du santage, en mode, si tu viens pas, je saute du toit, ou alors, je dis à tout le monde que tu m'as violé, et du coup, à un moment, même, parce que ça, je ne l'ai pas dit, au moment où j'en ai parlé de ça, mais la phrase finale, c'est, à un moment, tout le monde l'a quitté des yeux, et elle a glissé, genre, juste, l'explication canon, du suicide de Koito, c'est, oh mec, elle a glissé, putain, enfin, frère, allô, c'est quoi, mais c'est, on est où, on est où, là, c'est quoi ce bordel, frère, genre, n'importe quoi, donc, donc, bref, je ne vais pas rallonger cette vidéo plus que ça, c'était pour faire une vidéo là-dessus, vu que j'avais dit que j'en ferais une, et vu qu'il n'y a vraiment rien à dire, juste, bah, contentez-vous de ça, j'ai envie de dire, j'espère que ce n'était pas trop nul, en vrai, genre, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça vous aura plu, mais, genre, je n'ai rien d'autre à dire, je ne peux pas faire une vraie vidéo là-dessus, c'est impossible, il n'y a juste rien à dire, c'est tu sais, en fait, c'est comme si je faisais une vidéo, genre, sur vraiment, un prank, pour moi, cet épisode, c'est une singerie, c'est ni plus ni moins qu'une singerie, et genre, je ne vais pas me faire chier à écrire 5 pages sur une singerie, même si je le voulais, je ne pourrais pas, parce qu'il n'y a rien à dire, en fait, donc je préfère le dire à chaud comme ça, cet épisode 13 de Wonderek Priority, est donc, bah, raté, à la grande surprise générale, bien sûr, et puis, et puis, bah, pour l'instant, c'est, c'est un petit peu la, le testament final, j'ai envie de dire que l'anime laissera, donc, bah, conclusion, là, on peut le dire, conclusion sur Wonderek Priority, c'était un anime très solide, durant les 10 premiers épisodes, enfin, très solide, il y avait des défauts quand même, on va pas se mentir, mais bon, ça abordait bien le suicide, les thématiques étaient vraiment soignées, ça prenait un point d'honneur à vraiment, bien bien montrer, la mocheté du monde, la mocheté des gens, ce qui mène donc, bah, voilà, au suicide de certaines personnes, à la dépression, etc., donc, pour ça, grand respect, et ça, je n'oublierai pas que l'anime a fait ça, je sais pas qui est le mec qui s'est dit que là-dedans, il fallait mettre une petite fille rousse qui manipulait les gens, et qui jouait aux jeux vidéo dans une cave, mais bon, visiblement, il y en a un qui s'est dit que c'était une superbe idée, bah, lui, qu'il aille bien se faire enculer, quelque part, j'ai envie de dire, mais bon, à toutes les autres personnes qui ont rendu ces 10 premiers zeps incroyables, merci à eux, malgré tout, la conclusion qu'on tire de ça, c'est que, ouais, les 10 zeps étaient vraiment cool, les 3 derniers, par contre, non, vraiment pas, et même celui-là n'a rien su sauver, j'avoue que je m'attendais au moins à peut-être que ça me fasse, avoir un jugement un peu plus mitigé, que ça me donne des réponses, et que je disais, ah bon, vas-y, ça va, et tout, surtout qu'en plus, c'est marrant, je le dis, cette idée n'a aucun sens de toute façon, donc autant assumer jusqu'au bout, mais bon, à un moment, il y a quand même Aka et Aka Verso, une scène qui, je crois, n'était pas dans l'animé, qui disent, en gros, ouais, en gros, on s'en fout un peu de fril du moment qu'on peut ressusciter Imari, donc c'est encore un autre point d'histoire qui est ouvert, sans conclusion, pour l'instant, donc, encore une fois, ça me paraît évident que, genre, il faut une saison 2, pour l'histoire, pour nos cerveaux, je pense pas qu'il faut une saison 2, parce que là, sinon, on tombe en coma léthargique, mais genre, pour l'histoire, il en faut une, parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi, genre, le mec, il a ouvert son Happy Meal, il en a mangé que la moitié, ça n'a aucun sens, juste, traite tout, fais tout, genre, mange tout, putain, genre, merde, donc bref, voilà, c'était l'épisode 13, de Wonderek Priority, donc un récap, déjà, qui m'a mis vraiment très bien, parce que le récap, c'était la seule bonne partie de l'épisode, puisque ça récapait aussi, la Lady Promesel, donc ça, c'était cool, moi j'ai bien aimé, mais le reste, par contre, non, c'était plus rond, c'était nul, désolé des termes, après, vous avez le droit d'aimer, comme d'habitude, et la dégaine habituelle, ce n'est que mon avis, mais c'est évident, dire, il y a certainement mille raisons, qui pourraient contredire tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, en tout cas, moi, perso, je ne change pas d'avis, mon avis est définitif cette fois, Wonderek m'a vraiment déçu, j'ai trouvé ça vraiment pourri, voilà, note finale, 4 sur 10, du coup, c'est vraiment ma vraie note, même si bon, les notes, ça ne veut rien dire, mais bon, vu que c'est la note que j'ai mis sur MyAnimalist, allez, allez checker mon profil ML, si vous voulez voir mes goûts en animé, et m'insulter, parce que, j'ai mis 9 à Sword Art Online, mais bref, en tout cas, sur ce, allez, je vous dis à la prochaine, vidéo jeudi, finalement, j'espère sortir cette vidéo aujourd'hui, donc, mardi, enfin, dans la nuit de mardi à mercredi, mercredi, je ne sais pas, bref, en tout cas, la vidéo sur Sonic, que j'ai teasé sur Twitter, même si, si vous ne me suivez pas sur Twitter, allez sur Twitter aussi, la vidéo sur Sonic arrive, jeudi, ou vraiment, plus tard, vendredi, je suis désolé, genre, je suis une merde, genre, je prends tout le temps du retard, mais je fais de mon mieux, ok, ça arrive, ça arrive, quoi qu'il arrive, ça arrive, donc, je vous dis à très bientôt pour cette vidéo, et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501